C'est une société créée en 2008 à Saint-Etienne et dont l'activité est la fabrication de glaces et sorbets artisanaux. On voulait un positionnement différenciant par rapport à la concurrence et à ce qu'on trouvait sur le marché. Et tout naturellement, on en est venu à une gamme de glaces contemporaines et l'idée de la glace contemporaine, c'est de reprendre des classiques et de les travailler de façon un petit peu plus moderne et un petit peu plus tendance en les associant à des saveurs. La verveine qu'on a associée avec du yuzu, la mangue qu'on a travaillée avec du citron vert et du curcuma ou la crème de marron à qui on a donné un petit côté new-yorkais en l'associant avec du cheesecake. Il y a quelques années de cela, on a commencé à travailler avec la grande distribution. On s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités économiques qui étaient intéressantes en termes de développement. L'ancien packaging n'était pas adapté aux produits. Donc on avait le bon, on n'avait pas le beau. Donc c'est là qu'on a pris contact avec la cité du design pour initier cette réflexion. Notre projet a fait l'objet d'un appel d'offres. Plusieurs designers ont répondu, on les a tous rencontrés. Et finalement, on a retenu celui qui avait le plus compris notre besoin. Nous avons accompagné Ludovic Perra dans la démarche avec une méthodologie très simple. La première étape a été de faire un état des lieux du marché sur les solutions de packaging éco-conçus existants. La deuxième a été de trouver une voie d'innovation sur le packaging différenciante par rapport aux solutions existantes. Le choix a été fait sur plusieurs conceptions, dont celle qui a été retenue a été un concept éco-conçu d'une solution carton mixée avec un péliplaquage plastique. La mise en relation par la cité du design a pu apporter à l'arbre-glace une vision tierce de l'aspect créatif, de l'approche marché jusqu'à l'aspect technique. L'intérêt d'un tel accompagnement, c'est de pouvoir faire appel à un vrai conseil qui va pouvoir nous guider sur une démarche qui finalement pour nous, les entrepreneurs, nous est totalement étrangère. Sous-titrage Société Radio-Canada